Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Philippe Robuchon. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour deux heures d'info à la une. Opération désamorçage. L'exécutif tente à tout prix de désamorcer la colère des gilets jaunes. A une semaine de la grande journée du 17 novembre, le gouvernement peut faire plus. A dit ce matin François de Rugy, forfait transport, prime à la conversion, chèque énergie, plusieurs pistes sont à l'étude. Y compris des aides pour les jeunes avec un permis de conduire moins cher et un coup de pouce pour ceux qui achètent leur première voiture. Sur tous ces sujets, demandera des précisions à Brune Poirson, la secrétaire d'État chargée de l'écologie, qui par ailleurs accuse les grandes surfaces de ne pas jouer le jeu de la transition énergétique en vendant l'essence à prix coûtant. Brune Poirson, invité à 18h20. Et puis bien évidemment, on y reviendra dans On refait le monde. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Les autres titres. Jean-Luc Mélenchon n'en a pas fini avec la justice. Les deux enquêtes qui le visent sont confiées à des juges d'instruction. Le leader de la France insoumise se félicite de sortir des griffes de l'arbitraire. Explication dans un instant. Emmanuel Macron retrouve ce soir son costume international à l'aube d'un grand week-end de commémoration. Des dizaines de chefs d'État sont attendus à Paris et ce n'est pas simple à gérer, vous allez l'entendre. Avant d'attaquer les dîners de gala, le chef de l'État a payé sa tournée dans un troquet du Pas-de-Calais ce matin. Nouvelle séquence face aux Français. Mais cette fois, la mise en scène était bien réglée. À suivre également les premiers extraits du livre « Événements de Michel Obama » avec une révélation sur son couple. Et des nouvelles d'Armel Lecléache, les premières depuis que le skipper a chaviré mardi au large des Assorts sur la route du Rhum. La Bourse de Paris, elle termine en baisse ce soir de 0,48% à 5106 points. À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Ce qui influence le prix des carburants à la pompe, ce n'est pas le prix du pétrole. Ce sont les cotations sur le marché de Rotterdam. Voilà ce qu'a dit ce matin sur RTL, un spécialiste de l'industrie pétrolière. Alors comment marche cette cotation ? Qui la fixe ? On va vous expliquer. 18h28, les coulisses de l'actu. Dimanche soir, à l'occasion du centenaire du 11 novembre 1918, France 2 diffusera un nouveau documentaire exceptionnel de la série « Apocalypse ». 100 ans après, on continue de découvrir des images inédites. Laurent Marsic vous expliquera comment. 18h30, Olivier Mazerolle, ce soir le 11 novembre d'Emmanuel Macron. 18h35, deuxième invité de RTL Soir, Philippe Gueluc. Pour une fois, le génial dessinateur ne viendra pas nous parler du chat, mais de son dernier livre « Gueluc pète les plombs », mélange de textes et de dessins particulièrement féroces. La météo, bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Demain, de la pluie, du vent sur une bonne partie du pays. Oui, c'est très agité avec une perturbation très active qui est déjà là ce soir sur le nord-ouest du pays avec des pluies localement soutenues, mais surtout de très fortes rafales de vent jusqu'à 100 km heure cette nuit sur les côtes bretonnes. Et demain, on va retrouver cette perturbation qui sera assez vaste et très active sur une bonne partie du pays avec des pluies localement soutenues, un petit peu moins de vent, beaucoup d'instabilité également près de la Méditerranée avec encore des averses, des averses qui prendront même un caractère orageux du côté de la Manche avec des températures très douces pour tout le week-end, 6 à 15 degrés le matin et 13 à 21 pour demain après-midi. Merci Patricia. RTL Soir. On se souvient de la colère tonitruante de Jean-Luc Mélenchon quand il a été perquisitionné. Eh bien, l'affaire Isabelle est loin d'être close. Oui, à la suite de ces perquisitions, le parquet de Paris a décidé aujourd'hui d'ouvrir deux informations judiciaires, l'une sur le financement de sa campagne électorale et l'autre sur l'affaire des assistants parlementaires européens. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Concrètement, cela signifie que ces deux dossiers sont confiés à des juges. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, en premier lieu, que ces enquêtes ne seront plus pilotées par le procureur de Paris. Jean-Luc Mélenchon n'a eu de cesse, vous le disiez, de dénoncer une opération politique derrière cette procédure judiciaire. Le patron de la France Insoumise avait même accusé le procureur de recevoir ses instructions directement de l'Elysée. Accusation sans preuve est fermement démentie. Mais en confiant l'enquête à des juges, le parquet de Paris coupe court à ses critiques. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe puisqu'il se dit satisfait, je cite, de sortir des griffes de l'arbitraire. Sur le fond, pourtant, l'ouverture de ces informations judiciaires signifie aussi que les deux dossiers s'épaississent. En clair, les perquisitions et les auditions menées le mois dernier ont été fructueuses. De nouvelles investigations sont nécessaires, souligne le parquet. Et la liste des préventions s'allonge puisque la campagne 2017 de la France Insoumise est désormais soupçonnée d'escroquerie, d'abus de confiance et de travail dissimulé. Prochaine étape, désormais, les éventuelles mises en examen de Jean-Luc Mélenchon ou de ses proches. Merci. Thomas Proutot du service police-justice d'RTL. À Marseille, un huitième corps a été retrouvé cet après-midi dans les décombres des deux immeubles qui se sont effondrés en début de semaine. Désormais, il n'y a plus de disparus. De nouveaux logements ont été évacués par précaution. La mairie a relogé 236 personnes. Allez, fin de la parenthèse. Emmanuel Macron achève aujourd'hui sa fameuse itinérance mémorielle sur les traces de la Grande Guerre. C'est une séquence plus internationale et diplomatique qui va s'ouvrir. Dès cet après-midi, le chef de l'État a retrouvé la première ministre britannique, Theresa May, dans la Somme, prélude à un week-end de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. Des dizaines de chefs d'État sont attendus à Paris, notamment Donald Trump, qui atterrit dès ce soir à Orly. Bonsoir, Pierre-Julien. Bonsoir. C'est un événement international et côté organisation, un sacré casse-tête. Oui, sur la liste officielle, déjà 52 chefs d'État, 17 de gouvernement et 14 dirigeants d'organisations internationales confirmés. Parmi eux, Donald Trump, Vladimir Poutine, Angela Merkel, Justin Trudeau, Recep Erdogan. Tout ce beau monde va se retrouver dimanche matin à l'Élysée, puis embarquera dans des bus direction l'Étoile. Pas de balai de limousine. Donc, ils prendront place sous un immense dé transparent, juste au pied de l'Arc de Triomphe. Et là, la cérémonie commencera à 11h avec les honneurs militaires, une revue des troupes et des drapeaux par Emmanuel Macron. Puis, après la minute de silence, le violoncelliste chinois-américain Yo-Yo Ma jouera la suite numéro 5 de Bach. Des lycéens évoqueront à travers des lettres et des témoignages de l'époque l'avis des soldats, de leur famille français, allemand, britannique ou travailleurs chinois. Angélique Hidjo chantera en hommage à la force noire. Puis, après un extrait du Boléro de Ravel, le président de la République prononcera son discours avant de raviver la flamme du soldat inconnu et d'entendre sonner le cessez-le-feu. Tous et toutes seront conviés alors à un déjeuner à l'Elysée. Le plan de table n'est pas du tout fixé ou peut-être Donald Trump aura, lui, dès demain, en tous les cas, rencontré Emmanuel Macron qui, dans l'après-midi, se rendra avec Angela Merkel dans la clairière de l'armistice à Retombe. Merci pour ces explications, Pierre Julien. Cérémonie et repas de gala, donc, ce week-end. Mais aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, Isabelle, c'était une chope sur le zinc. Oui, c'est dans un bistrou de Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais que le chef de l'État a conclu sa semaine au contact des Français. Semaine historique pour le meilleur et pour le pire, entre commémoration et bain de foule un peu rugueux. L'ambiance était beaucoup plus courtoise aujourd'hui. Il faut dire, Olivier Bost, que cette halte au bistro était tout sauf improvisé. Oui, accoudé au bar et assis dans la salle, il y a une cinquantaine d'habitants invités par le maire socialiste de la ville. Je fais ma tournée. Emmanuel Macron connaît les lieux. Il est venu ici entre les deux tours de l'élection présidentielle. Moi, j'avais dit que je reviendrais. On est de retour. Ah, bah, c'est parfait. J'ai plus vieillie que vous. C'est bon. Ah, ça me fait plaisir. C'est pas moi aussi. Bon, comment ça va ? Non, mais dites-moi les trucs. Par rapport à l'essence, qu'est-ce qu'on peut trouver là pour le 17 novembre ? Bah, le 17 novembre ? Moi, je me méfie toujours de ces mouvements où on mélange tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout bloquer. Il y a des gens, ils ont besoin de prendre leur véhicule pour aller travailler, faire garder les enfants parfois un peu loin. Et ils se retrouvent dans une situation et ils disent, moi, ça me mange trop de mon salaire, ça devient terrible. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est un système un peu sur le modèle, vous savez, de l'indemnité kilométrique. Et plus vous roulez, plus on vous dédommage. À partir du moment, on passe au-dessus d'un certain prix de l'essence, quoi. Je crois vraiment qu'il faut que je file parce que c'est une grande trois quarts d'heure de retard pour les Britanniques. Emmanuel Macron file pour Thérésa May. Il ne verra pas les manifestants. Une vingtaine de gilets jaunes qu'il attendait aussi sur place. Eux, personne ne les avait invités. Ils sont rapidement évacués par des CRS. On est en train de crever ! Olivier Boste dans le Pas-de-Calais avec le président Emmanuel Macron. Ce matin, après la visite d'un centre social de Lens, le président était monté jusqu'au sommet de l'ancien terri de Los Angoels. Bref, il a pris un peu de hauteur pour dresser en plein vent. Le bilan de cette semaine étrange. Il assure avoir senti une crise morale très profonde. Il dit aussi avoir compris qu'il n'aurait pas droit au répit face aux attentes et aux colères des Français. D'autant qu'il le répète, il est déterminé à tenir le cap de ces réformes. Et comme pour prouver qu'il a bien compris le message, le président a annoncé des mesures pour faciliter l'accès au permis de conduire. Oui, au centre social de Lens, Emmanuel Macron a rencontré des jeunes en recherche d'emploi qui galèrent parce qu'ils n'ont pas le permis. Ils en auraient besoin pour travailler ou pour se rendre sur leur lieu de travail ou les deux. Bonsoir Christophe Bourroux. Bonsoir. Première mesure, on va drastiquement baisser le coût du permis, dit le président. Oui, car passer son permis en France coûte cher, très cher, entre 1500 et 1800 euros. Autrement dit, quasiment l'addition la plus salée en Europe. Alors, pour faire baisser les tarifs, le gouvernement peut encore diminuer les délais de passage après un échec puisque ce délai est de deux mois en moyenne, même si la situation s'améliore. Autre levier, les régions comme la Nouvelle-Aquitaine qui renforcent par exemple son aide aux 17-25 ans diplômés de la formation professionnelle, aide qui vient de passer de 600 à 1125 euros pour passer le permis. Enfin, les auto-écoles, elle milite pour une réduction de la TVA, ce qui permettrait de gagner 400 euros par formation. Autre promesse, le code, on va l'intégrer à la partie scolaire, dit Emmanuel Macron. Oui, alors ça, c'est l'annonce surprise pour les professionnels car rien n'est encore défini selon Richard Zimmer qui est le vice-président du CNPA Éducation routière et qui s'interroge déjà sur les moyens qui seront mis en place. Les enseignants n'ont pas déjà et on manque d'enseignants et les enseignants n'ont pas besoin des emplois du temps surchargés. Les élèves aussi. Ensuite, comment fera-t-on avec un enfant qui veut passer son code à 15 ans pour faire la conduite accompagnée et la personne qui a 18 ans et donc on est surpris ? Une dernière chose, Christophe, le chef de l'État veut faciliter l'achat du premier véhicule. Et là aussi, sur ce point, surprise des professionnels, aucun détail n'a été donné. Est-ce une prime qui sera accordée ou un prêt à taux zéro comme c'est déjà le cas pour le passage du permis ? En tout cas, sur tous ces points, une commission parlementaire doit donner ses conclusions le 15 décembre prochain. Merci, Christophe Bourrou, spécialiste auto d'RTL. Ryanair a pu récupérer son avion. Un appareil avait été saisi hier à l'aéroport de Bordeaux car la compagnie devait rembourser plus de 500 000 euros de subventions illégales. Elle a réglé aujourd'hui, pour l'anecdote, il manquait quelques centaines d'euros. C'est masquin. Dans un instant sur RTL, les premiers extraits du livre événement de Michel Obama avec une surprise. RTL Soir, 18h10. RTL Soir. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez exceptionnel ? Chez Roche-Bobois, nous vous offrons 8 jours qui, comme vous, sont exceptionnels. 8 jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche-Bobois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais s'il faudra faire vite, normal, c'est exceptionnel. Les 8 jours exceptionnels Roche-Bobois, c'est jusqu'au 19 novembre seulement. Magasin ouvert ce dimanche sur roche-bobois.com. Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients ? Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe. Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Eh ben moi, un problème avec mon mobile, j'ai une assistance 24-24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger. Bombant par travail au soleil ! Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition disponible en France métropolitaine réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr Leclerc. Juliette, tiens-toi prête ! Leclerc nous invite à vivre Légende de la Force, une célébration Star Wars à Disneyland Paris ! Comment ça, mon commandant ? En participant au grand jeu concours Disneyland avec des invitations galactiques à remporter et surtout un séjour VIP pour 4 personnes dans le luxe ultime du Disneyland Hotel. Génial ! Allons vivre les Légendes de la Force ! Du 23 octobre au 15 décembre, participez au grand jeu Disneyland Paris. Dès 30 euros d'achat ou pour deux produits partenaires achetés. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc.com. En route pour de nouvelles aventures ! Tous chez Leclerc ! RTL Soir 18h12, Philippe Robuchon est pour la suite du journal. Isabelle Chocquet. Comme première direction les Etats-Unis, Isabelle, où on se régale déjà des premiers extraits du livre de Michelle Obama. Un événement. L'ouvrage sort mardi sous le titre Becoming, devenir en français, mais déjà quelques briques vont fuiter dans le Washington Post. une charge très sévère contre Donald Trump. Philippe Corbet, vous êtes aux Etats-Unis pour RTL. On apprend aussi que les deux filles du couple Obama ont été conçues par fécondation in vitro. Oui, elle raconte avoir fait une fausse couche il y a une vingtaine d'années. Elle appelle les femmes à ne pas cacher leurs difficultés à avoir des enfants, à ne plus taire leurs douleurs et à ne pas imaginer qu'elles ont quelque chose de cassé. Le couple avait alors décidé de passer par une fécondation in vitro. Elle dit qu'elle se sentait perdue et seule alors que son mari était occupé par la politique. Elle devait parfois se faire ses piqûres elle-même, chez elle. Leur mariage a alors connu des difficultés et ils ont dû suivre une thérapie de couple. À propos de Trump, elle affirme qu'elle ne lui pardonnera jamais d'avoir lancé en 2011 une campagne mettant en coup en doute la naissance de son mari sur le sol américain et sa citoyenneté américaine. Je cite l'ancienne première dame. toute cette affaire était folle et mesquine bien sûr sa bigoterie et sa xénophobie sous-jacente étaient à peine dissimulées mais c'était aussi dangereux délibérément destiné à attiser les cinglés et les tarés et si quelqu'un avec un esprit instable chargeait une arme à feu et cherchait nos filles Donald Trump avec ses insinuations bruyantes mettait en danger la sécurité de ma famille et pour ça je ne lui pardonnerai jamais. Monsieur Obama raconte aussi que son corps a frémi de fureur en entendant certains propos de Donald Trump Philippe Corbet en direct des Etats-Unis pour RTL RTL soir 18h12 Philippe Robuchon est pour la suite du journal Isabelle Choclet Comme première direction les Etats-Unis Isabelle où on se régale déjà des premiers extraits du livre de Michelle Obama Un événement l'ouvrage sort mardi sous le titre Becoming Devenir en français mais déjà quelques briques vont fuiter dans le Washington Post c'est une charge très sévère contre Donald Trump Philippe Corbet vous êtes aux Etats-Unis pour RTL on apprend aussi que les deux filles du couple Obama ont été conçues par fécondation in vitro Oui elle raconte avoir fait une fausse couche il y a une vingtaine d'années elle appelle les femmes à ne pas cacher leurs difficultés à avoir des enfants à ne plus taire leur douleur et à ne pas imaginer qu'elles ont quelque chose de cassé le couple avait alors décidé de passer par une fécondation in vitro elle dit qu'elle se sentait perdue et seule alors que son mari était occupé par la politique elle devait parfois se faire ses piqûres elle-même chez elle leur mariage a alors connu des difficultés ils ont dû suivre une thérapie de couple à propos de Trump elle affirme qu'elle ne lui pardonnera jamais d'avoir lancé en 2011 une campagne mettant en coup en doute la naissance de son mari sur le sol américain et sa citoyenneté américaine je cite l'ancienne première dame toute cette affaire était folle et mesquine bien sûr sa bigoterie et sa xénophobie sous-jacente étaient à peine dissimulées mais c'était aussi dangereux délibérément destiné à attiser les cinglés et les tarés et si quelqu'un avec un esprit instable chargeait une arme à feu et cherchait nos filles Donald Trump avec ses insinuations bruyantes mettait en danger la sécurité de ma famille et pour ça je ne lui pardonnerai jamais Monsieur Obama raconte aussi que son corps a frémi de fureur en entendant certains propos de Donald Trump sur les femmes Philippe Corbet en direct des Etats-Unis pour... ... ... ...